Musique Bonsoir, je m'appelle Sophie Doudé Et j'ai eu la joie d'écrire une biographie de Winston Churchill Alors pourquoi Churchill au XXIe siècle ? D'abord parce que c'est le 140e anniversaire de sa naissance Donc il y a des raisons, je dirais, éditoriales et biographiques Peut-être des raisons plus profondes Le fait que c'est un homme de résistance C'est un homme qui a pensé que la volonté pouvait changer le réel Et guider les hommes Et donc c'était une bonne raison pour écrire sa vie Notamment dans un cadre qui est celui de Sciences Po Et qui pense que la politique n'est pas une vaine chose Oui, alors on a déjà salué l'équipe enseignante On a parlé de M. Doudé On remercie M. Vaudois pour sa présence Mais il s'agit aussi de saluer la prestation et l'appui de M. Leflotte Dans le cadre de leurs travaux cette année Les étudiants du Master Journalisme sont allés en reportage à Toulouse Ainsi qu'à Marseille, durant une semaine à chaque fois dans chacune des deux villes Pour effectuer des reportages sur divers thèmes Urbanisme, jeunesse, sport, culture, etc. Et créer donc ce superbe magazine Cosmopol, deuxième du nom Donc comme vous le voyez, Toulouse-Marseille, le face-à-face Et alimenter ce très beau magazine qui on espère vous plaira Je suis le professeur Jean-Charles Geoffray Professeur à Sciences PoEx, spécialiste d'histoire contemporaine Et puis spécialement, j'enseigne l'histoire du 20ème Ce livre, intitulé « La guerre inachevée, Afghanistan 2001-2013 » Interpelle un peu l'opinion publique et notamment les pays de l'OTAN Qui partent trop tôt d'un pays que l'on laisse à feu et à sang en pleine guerre civile C'est une sorte d'alerte que j'ai voulu en quelque sorte brandir La seconde raison, c'est de montrer les capacités Puisqu'un grand chapitre est consacré à l'armée française Du savoir-faire dans ce qu'on appelle la contre-insurrection Et qui nous a été très utile avec un minimum de dégâts Pour les populations locales entre autres Notamment au Mali et espérons-le en Centrafrique Je m'appelle José Nicolas, je suis photographe depuis 30 ans Je couvre des conflits, des faits de société Ce soir, je viens me présenter un livre qui a été réalisé en collaboration avec Carvin et Délec Qui s'appelle « Vivre pour vivre » Qui retrace 30 ans de photos d'actualité en France et à l'étranger Cette photo, c'est une photo que j'ai réalisée en 2008 en Capissa Et là, je suis avec des gens du 8e RPIMA Qui, deux jours avant, ont perdu 10 de leurs camarades dans une embuscade Et là, après une patrouille de 72 heures, on se repose dans un village Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qui exh вам pendant une petite alguém L' transpose et l'œil de 32 heures, on se repose dans un village Et là, je vais leur predicament Et là, je vous episodes sur ce que bon Sous-titrage FR